C'est la loi qui a donné aux couples formés par les métropoles et les régions une responsabilité particulière et partagée dans le développement de leur territoire. Il fallait maintenant passer au concret et c'est chose faite avec ce contrat de métropole. 38 projets ont été retenus par le conseil régional dans l'agglomération dijonèse pour soutenir les grandes filières comme l'agroalimentaire, le tourisme ou le numérique, pour renforcer l'attractivité de la métropole mais aussi pour développer l'enseignement supérieur. Sur 50 millions d'euros qu'apporte la région, il y a déjà les deux cinquièmes, presque la moitié qui est consacrée à l'enseignement supérieur et à la recherche. Trois écoles d'ingénieurs, je pourrais parler du développement de Sciences Po. Il y a 34 000 étudiants à Dijon aujourd'hui, ces 34 000 étudiants ne sont pas des Dijonais. Donc nous participons au développement. Et puis il y a les grands projets qui concernent la ville connectée, ça va devenir un exemple dans le monde. C'est unique en Europe aujourd'hui. Des projets soutenus à hauteur de 50 millions d'euros par la région qui s'ajoutent aux 150 millions mis sur la table par la métropole. Une région qui se défend de privilégier les grandes villes. Il n'y a pas opposition entre ville et campagne. Nous aurons 35 autres contrats dans toutes les zones rurales. Nous aurons par ailleurs des contrats avec les autres grands secteurs métropolitains, urbains de notre région, Besançon, Bellefort-Montbéliard, Le Creusot-Monceau. Tout cela forme un tout pour moi harmonieux. Le contrat entre la région Bourgogne-Franche-Comté et Dijon-Métropole est signé pour une durée de trois ans. Son terme est fixé au 31 décembre 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada